Musique Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour discuter d'un salon qui me tient tout particulièrement à cœur puisque c'est un salon dédié à la science-fiction qui a lieu chaque année à Lyon. Alors cette année il aura lieu les 21 et 22 avril et je parle bien sûr des intergalactiques. Il est organisé par AwaProd et ce que j'aime particulièrement c'est qu'il n'est pas seulement consacré à la littérature mais aussi au cinéma et à plein d'autres formes d'art. On y retrouve un vide-grenier, des ateliers plastiques, des fanzines, des tas d'autres choses qui montrent un peu tout l'écosystème et toute la vitalité qu'il y a autour de la science-fiction en France et ça j'apprécie particulièrement. En plus le thème de cette année m'enthousiasme beaucoup puisqu'il s'agit de la représentation des femmes dans la science-fiction et pour ce faire ils ont choisi d'inviter très très majoritairement des femmes, des autrices, des plasticiennes, des scientifiques, des médiatrices etc. pour parler du sujet et je trouve ça plutôt pertinent comme choix de programmation d'ailleurs. J'en ai profité pour faire un petit tour dans ma bibliothèque et regarder tous les livres d'autrices qui seront présentes que j'ai en ma possession et que j'ai déjà lu pour vous les présenter aujourd'hui et peut-être vous donner quelques idées d'achats sur le salon ou de lecture avant de rencontrer les invités qu'il y aura. Je vais commencer par vous présenter deux recueils de nouvelles. Je sais que c'est pas le format le plus populaire sur Booktube mais moi j'aime bien. Le premier il s'agit de l'Opéra d'Ochaïa de Sylvie Lenné paru chez AQSF et qui date quand même de 2014 donc je l'ai lu il y a quelques années, j'en ai plus des souvenirs très très nettes mais je me souviens que j'avais beaucoup aimé et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a quatre nouvelles dans ce recueil mais la principale c'est une longue nouvelle qui s'appelle justement l'Opéra d'Ochaïa qui est vraiment un pur récit de SF dans le sens où on suit Sohan qui est une voyageuse qui va de planète en planète et qui débarque sur Chaya, une planète apparemment paradisiaque mais où il va se passer quand même des choses étranges où elle va découvrir un peuple qui a l'air un peu trop sympa pour être honnête. Ce que j'ai aimé dans Chaya comme dans les autres nouvelles d'ailleurs du recueil c'est l'inventivité dont fait preuve Sylvie Lenné qui à mon avis vraiment l'intérêt principal quand on lit de la science-fiction c'est de découvrir des extraterrestres complètement fous, complètement différents de ce que nous on connaît et ça elle le réussit extrêmement bien et en plus c'est pas gratuit parce qu'effectivement elle va traiter du thème de la rencontre avec l'autre, de l'altérité d'une manière assez fine et en plus c'est bien écrit donc vraiment je vous recommande Sylvie Lenné en plus elle a sorti un nouveau recueil il y a pas longtemps j'ai oublié le titre mais je vous le préciserai quelque part donc franchement n'hésitez pas en plus elle est super sympa. Le deuxième est dans un genre totalement différent il s'agit du Jardin des silences de Mélanie Faisy que là j'ai en folio SF qui n'est pas du tout de la science-fiction mais beaucoup plus du fantastique. Comme le recueil regroupe douze nouvelles bien sûr je ne vais pas toutes vous les résumer ce serait beaucoup trop long mais je trouve qu'il y a quand même un point commun à tous ces textes c'est une force chez ces personnages ils sont tous animés de quelque chose d'assez indescriptible une sorte de flamme, une passion ils ont quelque chose à défendre comme ça qu'il leur tient vraiment à coeur et qui va les pousser à rester debout même face à des choses extraordinaires voire effrayantes des manifestations du surnaturel qui comme ça bouleversent totalement leur quotidien bon même si des fois le surnaturel est plutôt sympa dans une ou deux nouvelles parce qu'il faut quand même pas déprimer totalement et en plus c'est servi par une plume mais Mélanie Faisy écrit d'une façon mais magnifique je n'ai pas le temps dans cette vidéo de vous en lire des extraits mais je vous conseille de feuilleter et de lire les premières phrases de ces nouvelles je pense que déjà ça suffira à vous accrocher et après continuez, faites-vous plaisir Ensuite je fais une catégorie BD mais en fait j'en ai qu'une seule à présenter il s'agit donc de Mars Horizon écrit par Florence Porcel et dessiné par Erwan Surkouf c'est publié chez Delcourt dans leur collection Octopus on y suit les aventures de Jeanne Clairvoy qui fait partie de la première expédition humaine vers Mars d'ailleurs j'aime bien le petit clin d'oeil qu'il y a dans son nom et elle a une petite particularité cette jeune femme puisqu'elle va rester sur Mars pour toujours les autres membres vont repartir vers la Terre mais elle, elle va rester, elle va être la première humaine à vivre de manière permanente sur Mars j'ai vraiment adoré cette BD et pour plusieurs raisons la première c'est que c'est une BD assez orientée Art Science et moi j'aime bien tout ce qui est astrophysique on apprend pas mal de choses sur les techniques d'exploration spatiale qu'on pourra employer pour aller sur Mars sur ce qu'on sait de la physique martienne etc donc c'est toujours agréable d'apprendre des choses de manière un petit peu divertissante mais ce qu'il y a aussi et ce qui fait que cette BD est je trouve vraiment réaliste c'est qu'on se contente pas de parler de l'aspect scientifique de l'exploration de Mars on s'attarde aussi vraiment sur le côté humain de qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça pourrait faire d'être le premier humain, enfin de faire partie des premiers humains à fouler le sol martien et à un sol extraterrestre qu'est-ce que, enfin c'est extraordinaire comme expérience et je trouve que l'écriture de Florence Porcel et les dessins très simples de Hermann Churkouf laisse toute la place justement à cette émotion qui est à mon avis importante et qui est des fois un petit peu zappée dans certains ouvrages de SF qui se consacrent justement à l'exploration martienne donc vraiment je vous la recommande mais à 100% On passe à la grosse partie de cette vidéo puisqu'il s'agit des romans et que là j'en ai 4 à vous présenter le premier il s'agit de Sorcières Associées d'Alex Evans et c'est chez ActuSF dans leur collection Bad Wolf que vous connaissez peut-être comme vous pouvez vous en douter à la couverture on a un petit côté steampunk dans cet ouvrage mais ce que j'ai bien aimé c'est effectivement ce mélange de steampunk, d'urban fantasy et le tout dans un cadre un peu particulier puisqu'on se retrouve à Jarta qui est une ville multiculturelle qui se situerait plutôt dans notre sud-est asiatique j'imagine même si bien sûr c'est une géographie imaginaire donc c'est un cadre un petit peu différent de l'Angleterre victorienne qu'on retrouve souvent dans les livres de steampunk on y suit les aventures de Tannit et Padmé deux femmes qui tiennent un cabinet d'enquête en gros sur tout ce qui a trait au surnaturel et elles se retrouvent embarquées forcément dans une histoire assez compliquée puisqu'il y a un vampire qui a besoin d'aide et apparemment les vampires normalement c'est plutôt eux qui posent les problèmes que ceux qui demandent à les résoudre et ça va les embarquer sur une piste qui va les emmener beaucoup plus loin que ceux qu'elles ont l'habitude de traiter j'avoue que c'est peut-être le livre qui m'a le moins marqué dans toute la sélection que je vous présente aujourd'hui même si je l'ai trouvé quand même bon et je vais essayer de vous expliquer en gros j'aime énormément l'univers qui a été mis en place il est vraiment passionnant en plus il y a ce juste équilibre entre les petits détails du quotidien et on va dire le cadre plus large et géopolitique de l'univers qui nous est présenté dans un one shot c'est pas mal d'arriver à faire ça j'aime aussi beaucoup les personnages surtout celui de Padmé parce que je trouve que c'est pas hyper courant de rencontrer le personnage d'une mère célibataire dans un bouquin de ce genre par contre je sais pas je dirais que c'est plus au niveau de l'intrigue qui est bien menée mais que j'ai trouvé peut-être un poil classique enfin j'ai trouvé qu'il manquait ce petit quelque chose qui m'aurait vraiment surprise au fur et à mesure de ma lecture mais j'ai vraiment quand même apprécié globalement donc je vous le conseille à fond si vous êtes fan de steampunk si c'est plutôt le côté enquête qui vous passionne bon je sais pas à voir ensuite on a de la fantaisie tout ce qu'il y a de plus classique ou presque avec pas tout à fait des hommes de Lizzie Crowdegger on y suit les aventures ou plutôt les mésaventures de Kalia qui est la seule elfe de la ville et qui aimerait bien qu'on la laisse faire son boulot de garde déjà que c'est pas facile dans une cité qui est plutôt malfamée mais alors ça va commencer à vraiment partir en cacahuète quand elle va rencontrer Axel qui n'est rien de moins qu'une démone bizarrement ça va pas l'aider dans sa vie là aussi j'ai kiffé ma lecture d'ailleurs c'est assez impressionnant je n'ai eu que des bonnes lectures en préparant cette vidéo donc je sais pas si c'est que j'ai eu un bol monstrueux ou si c'est que j'ai vraiment les mêmes goûts que la personne qui a choisi les invités déjà on a un cast assez diversifié puisque d'ailleurs la plupart des protagonistes sont des femmes ce qui change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude mais surtout ce livre évite un des écueils principaux de la fantaisie enfin un truc que je reproche souvent aux bouquins de fantaisie c'est qu'ils sont en général mais d'une naïveté confondante quand on parle de politique alors bon il y a quelques exceptions mais qui se donnent plutôt dans le cynique noir un peu à la Game of Thrones là je trouve qu'on est dans quelque chose d'extrêmement contemporain comme réflexion et ça m'a tout de suite parlé donc je trouve que si d'habitude la fantaisie ça vous gonfle parce que vous avez l'impression qu'on parle de trucs qui n'ont rien à voir avec nos problèmes actuels je vous conseille vraiment pas tout à fait des hommes en plus c'est écrit avec une sincérité et une drôlerie enfin franchement je me suis bidonnée en lisant ce bouquin oui on se bidonne dans un bouquin qui parle de politique et même avec tout ça donc on parle de blague de politique et pourtant Kalia a réussi quand même à être un personnage ultra touchant il y a une scène que j'ai eu un peu de mal à lire d'ailleurs où elle raconte son passé c'est pas super rigolo enfin franchement j'ai trouvé qu'il y avait tout ce que je voulais dans ce roman et voilà foncez franchement en plus je crois qu'il est à prix libre sur le site de l'autrice donc je vous laisse le lien et foncez ensuite puisqu'on parle quand même d'un festival de science-fiction revenons au roman de science-fiction avec les enfants du passé de Luce Baster et c'est publié chez Voyel on y suit l'histoire de Jell un pilote de vaisseau spatial qui a la malchance d'être quasiment immortel et qui s'ennuie un petit peu à se traîner aux quatre coins de la galaxie jusqu'au jour où il va se retrouver à acheter un esclave du nom de Oshii et ça va remettre beaucoup en question son existence plutôt solitaire surtout que juste à ce moment là en fait on lui annonce qu'on a retrouvé son propre cadavre en tout cas le cadavre de quelqu'un qui porte le même ADN que lui et c'est plutôt louche comme histoire effectivement alors je sais que les comparaisons entre des livres et des séries ça peut être un petit peu à double tranchant mais là franchement j'ai retrouvé beaucoup de choses qui font l'esprit de Doctor Who à mon avis et si vous avez aimé la série si vous aimez son côté optimiste je pense que vous pouvez vous lancer complètement dans Les Enfants du passé et que ça devrait vous plaire parce qu'il y a des sujets pas faciles qui sont abordés notamment la prostitution, le libre arbitre, ce genre de choses mais c'est traité de manière plutôt intelligente et voilà avec beaucoup d'optimisme et sans tomber non plus dans la mièvrerie on va dire en plus j'ai beaucoup aimé le personnage de Jaël que j'ai trouvé vraiment charismatique et sa relation avec Oshii est traitée avec suffisamment de délicatesse pour qu'en tout cas moi j'y crois en plus au delà de tout ça vous avez un cast de personnages secondaires qui est super et une intrigue politique qui tient la route et qui est vraiment agréable à découvrir moi j'étais surprise à plusieurs moments en tout cas et dans vraiment une excellente lecture je vous le recommande et je vous recommande aussi les autres livres de Luce Baster que j'ai lu et dont je vous reparlerai peut-être un jour d'ailleurs et on arrive au dernier bouquin que je vais pas pouvoir vous montrer puisque je le lis en numérique je vous mettrai une image quand même il s'agit de la série des foulards rouges la saison 1 bagne écrit par Cécile Duquen et c'est publié chez Brajlon dans leur collection Snark pour être honnête je ne l'ai pas encore tout à fait fini puisque j'en suis un peu plus de la moitié mais je tenais quand même vraiment à l'inclure dans cette vidéo parce que là aussi c'est une réussite on y suit les aventures de Lara qui est une jeune femme qui est quand même sacrément dans la merde puisqu'elle a été envoyée en exil sur Bagne une planète prison totalement désertique totalement infertile il n'y a plus rien elle a été complètement atomisée pendant la guerre et voilà on l'envoie mourir là-bas très loin de la terre pour que son âme soit perdue dans l'espace une fois qu'elle sera morte vraiment c'est pas sympa mais l'être humain étant ce qu'il est c'est à dire souvent assez coriace ça fait quand même 6 ans que Lara survit sur Bagne où un semblant de société a réussi à se recréer malgré les conditions extrêmes bah oui bah écoutez même les violeurs et les assassins n'ont pas envie de mourir ce que j'aime bien c'est le réalisme avec lequel est traité le personnage de Lara c'est à dire que ça fait 6 ans qu'elle est dans une société hyper dure hyper viande d'ailleurs attention aux âmes sensibles certaines scènes ne sont pas pour les enfants très clairement et ça l'a marquée vraiment ça l'a marquée un peu physiquement mais surtout ça l'a marquée psychologiquement elle est devenue elle aussi très dure elle est complètement paranoïaque et traumatisée et je trouve ça bien aussi de voir ce genre de personnage en plus l'écriture de Cécile Duquen est super immersive c'est à dire que vous allez avoir l'impression de crever de soif de bouffer du sable et de cuire sous le soleil de Bagne en même temps que les héros et l'héroïne et ça je trouve que c'est quand même aussi une qualité à souligner donc voilà franchement lancez-vous dans cette histoire c'est génial bon je voulais aussi vous parler de certains titres du prix Marie Schellet qui connaîtra sa première édition cette année aux intergalactiques mais je crois que j'ai beaucoup trop parlé et que cette vidéo va être beaucoup trop longue si je vous parle encore de 5 autres romans donc ce sera pour une autre fois tant pis j'espère qu'en tout cas la sélection vous aura plu il y a plein d'autres autrices présentes aux intergalactiques qu'il faut que je découvre d'ailleurs d'ici là donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du festival me dire si vous avez des recommandations des choses qu'il faut que je lise avant de m'y rendre ou s'il y a des achats qu'il faut vraiment que je fasse sur place en tout cas moi j'espère vous y croiser si vous êtes de la région lyonnaise n'hésitez pas à venir me faire coucou ou à me prévenir de quand est-ce que vous y serez et donc moi je vous dis à la prochaine bye bye ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz